bonjour bonjour voilà on arrive à la correction de l'exercice numéro 3 proposé au baccalauréat 2017 sciences maths a et b lors de la session normale l'exercice et les réservés réservés aux arithmétiques on admet que 2017 est un nombre premier et que 2016 est égale 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 7 sa décomposition on produit deux facteurs premiers soit p un an premier supérieur égal à 5 question 1 soit x y un couple de n étoiles croit n étoiles vérifions px plus y à la puissance p-1 est égale 2017 vérifier que p est inférieure strictement à 2017 question b montrer que p ne divise pas y petit c montrer que y à la puissance p-1 est déconnu à un module peut-on déduire que p divise 2016 question 2 déterminer suivant les valeurs de p les couples x y de n étoiles croit n étoiles donc en quelque sorte le but de cet exercice c'est de résoudre cette équation si vous voulez dont n étoiles croit n étoiles selon les valeurs p qui sont des nombres premiers supérieurs égal à 7 voilà c'est tout pour l'énoncé de cet exercice à tout de suite pour voir la correction ensemble à la barakatilla on commence la correction les données de l'exercice sont les suivantes 2017 est un nombre premier 2016 sa décomposition ont produit deux facteurs premiers et la suivante c'est de la puissance 5 fois 3 au carré fois 7 et p c'est un nom premier qui est supérieure égal à 5 question 1 soit le couple x y qui est passé à 1 et 3 1 3 1 et 3 je m'excuse croire 1 et 3 vérifions p x plus y égal à la puissance p-1 est égal à 2017 la question petit a vérifions que p elle était inférieure strictement à 2017 alors qu'est-ce qu'on sait sur p p il est supérieure égal à 5 donc p-1 elle est supérieure égal à 4 donc elle est strictement supérieure à 1 et comme x il est supérieure égal à 1 y est supérieure égal à 1 puisqu'il appartient à 1 et 3 à tous les deux donc p fois x est supérieure égal à p y est égal à la puissance p-1 elle est strictement supérieure à 1 pourquoi parce que y est non nul et p-1 elle est strictement supérieure à 1 n'est pas égal à 0 s'il est 0 il peut être égal à 1 mais ici donc il est strictement supérieure à 1 2p de x plus y égal à la puissance moins p il est supérieur strictement je peux dire à p plus 1 ou bien je peux dire qu'il est supérieure égal à p plus 1 mais qui me concerne moi c'est il est strictement supérieur puisque p plus 1 est strictement supérieur et puisque px y px plus y égal à la puissance p-1 c'est-à-dire 2017 on déduit que 2017 elle est strictement supérieur à p plus p il est inférieur strictement à 2 et c'est égal à p à 2017 donc 2017 elle est strictement supérieur à p c'est-à-dire p il est inférieur strictement à 2017 donc l'information qu'on a sur p maintenant d'après cette question que c'est un nom premier supérieur égal à 5 et inférieur strictement à 2017 petit b montrant que p ne divise pas y alors procédons par l'option supposons que p les visiteurs dans ce cas-ci p les visiteurs alors p divise y à la puissance p moins 1 et puisque p divise pdx donc p divise toute combinaison linéaire de y p moins 1 et de pdx c'est-à-dire divise pdx plus y en particulier sur les p divise pdx plus y à la puissance p moins 1 c'est-à-dire p divise 2017 ce qui est absurde pourquoi parce que p est premier et 2017 aussi premier donc p ne divise pas y à la puissance p moins 1 et les combinaisons modulés p pour disputer visant que p divise 2016 alors puisque p est premier et p ne divise pas y la question 1b alors p y sont premiers entre et donc d'après le théorème de fermat ou bien le petit théorème de fermat on dit lui qui est égal à la puissance p moins 1 et les combinaisons modulés p voilà la moitié la réponse sur la moitié de la question il reste à déduire que p divise 2016 de l'égalité px plus y à la puissance p moins 1 c'est égal à 2017 et puisque px les congruels à 0 modulés p alors par passage à la congruence modulés p dans cette égalité qu'est-ce qu'on en obtient y est égal à la puissance p moins 1 et les congruent à 2017 modulés p et comme y est égal à la puissance p moins 1 congruent à modulés p on déduit que 2017 et les congruent à 1 modulés p donc voilà j'ai reformulé le menu d'une autre manière et puisque p x les congruent à 0 modulés p égal égal à la puissance p moins 1 congruent à modulés p d'après cette première ce résultat alors par passage à la congruence modulés p ici on obtient 2017 et les congruent à 1 modulés p d'où 2017 moins 1 et les congruent à 0 modulés p ça veut dire que p divise 2016 la question 2 déterminer suivant les valeurs de p les couples x y qui appartient à 1 étoile croit à 1 étoile vérifions p de x plus y p moins 1 égal à 2017 en quelque sorte c'est suivant les valeurs de p on va résoudre cette équation dont 1 étoile croit à 1 étoile alors d'après la question 1 on déduit que x y appartient à 1 étoile croit à 1 étoile vérifions cette équation bien cette relation et cette égalité alors p divise 2016 donc c'est une position nécessaire donc si x y sont solutions de cette équation forcément on doit avoir p est égal à 2016 et comme 2016 est égal à la puissance 5 fois 3 au quart et fois 7 et p est premier supérieur égal à 5 alors p la seule valeur qui convient ici c'est 7 par suite p est le compris strictement entre 7 et 2017 parce que la question petit a on a petit a on a trouvé que p est inférieure strictement à 7 maintenant on a p est égal ici égal à 7 ah je m'excuse je vais attendez c'est strictement c'est juste ici je vais éliminer les autres voilà je vais éliminer les autres donc on a p est égal à 7 donc je reformule ou je récapitule si x y appartient à 1 étoile croit à 1 étoile vérifions cette relation bien cette équation alors p divise 16 2016 ça veut dire que p est égal à 7 alors je veux dire que puisque p est inférieure à 2015 en 2017 je vais dire je vais éliminer tous les nombres antinaturels p qui sont strictement compris entre 7 et 2016 alors puisque c'est une condition nécessaire si alors alors c'est p est différent de 7 et comme p est ici plus égal à 5 et inférieure strictement à 17 alors tous les nombres premiers qui sont compliqués strictement entre 7 et 87 il n'existe aucun x y de n étoile croit à l'étoile vérifions cette relation j'espère que je suis bien compris allez si vous voulez je vais reformuler alors ici cette équation soit si x y est une solution cette équation forcément on est égale p est égale à 7 est ce que c'est la seule valeur ou il existe d'autres ici sur condition nécessaire si c'est une solution alors donc la contrapose de c'est p différent de 7 il n'est x y ne sera pas solution de cette équation ça veut dire tous les nombres premiers p qui est différent de 7 qui sont compliqués strictement entre 7 et 2015 2017 il n'existe aucun x y qui vérifie cette équation et voilà c'est p c'est p pardon compliqués strictement de 7 et 2017 il n'existe aucun couple x y qui est partie à un étoile croit un étoile vérifiant cette équation et par suite qu'est ce qu'il reste c'est la seule valeur qui convient si p est égale à 7 alors donc si p est égale à 7 cette relation devient 7 x plus y égale à la puissance 6 est égale à 2017 d'où y égale à la puissance 6 est égale à 2017 moins 7 x donc on va attaquer maintenant à déterminer les valeurs du y vérifiant 2017 moins 7 x avec les conditions données dans l'exercice puisque x est égale à positif et y est égale à positif on obtient moins 7 x est égale à négatif donc en ajoutant 2017 on obtient 0 et les complicités qui ont en 2017 moins 7 x qui est inférieure exactement à 2017 d'où y égale à la puissance 6 il est compris entre 0 et 2017 alors j'ai une remarque ici pour les concepteurs des pour les les gens qui élaborent les annonces et de l'exercice alors il y a une instruction au départ avant de commencer l'exercice ils nous disent que l'utilisation de la calculatrice est interdite alors ici je n'arrive pas à comprendre pourquoi on interdit les calculatrices programmables non programmables ça veut rien dire nous qui concerne dans un sujet de mathématiques science math c'est la rigueur c'est la rédaction c'est la logique c'est pas les calculs donc ici pour l'élève qui essaie de déterminer les nombres entre 0 et égal à la puissance 6 qui sont strictement entre 0 et 2017 il faut du temps de calcul s'il a des calculs mémorisés dans sa tête il peut les suivre sinon machine n'arrive pas il arrive mais avec du temps perdu alors pour moi je sais j'apprends par coeur que 2000 2 à la puissance 10 et 1024 donc 2 à la puissance 12 j'ai multiplié par 4 2 à la puissance 2 donc on obtient c'est 2 à la puissance 12 et 2048 et 2 à la puissance 12 c'est 4 à la puissance 6 donc 4 à la puissance 6 elle est strictement supérieure à 2007 donc ce qu'il reste ici c'est uniquement les éléments qui sont inférieurs strictement à 1 mais il faut vérifier par exemple pour 3 est ce que 3 à la puissance 6 elle est inférieure au strictement supérieur et on a 3 à la puissance 6 c'est 729 alors par hasard 3 à la puissance 6 c'est 3 au carré faut 3 au carré faut 3 au carré etc après calcul on obtient 7 729 donc 3 à la puissance 3 à la puissance 3 à la puissance 6 c'est 3 à la puissance 6 qui sont strictement supérieur à 0 et inférieur à 2017 sont quoi 1 2 et 3 sont 1 2 et 3 alors selon ces cas avec le fait que p est égal à 7 si y est égal à 1 on obtient 7x plus 1 est égal à 2017 on a remplacé y par sa variante donc 7x est égal à 2016 2x est égal à 288 donc voilà le premier couple 288 1 si y est égal à 2 on obtient 7x plus 64 puisque 2 à la puissance 6 et 64 est égal à 2017 donc 7x est égal à 1953 2x est égal à 279 si y si y pardon ici j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise j'ai fait une remarque si y est égal à 2 ça y est on a trouvé x est égal à 1279 si y est égal à 3 on obtient 7x plus 729 est égal à 2017 donc 7x est égal à 1288 2x est égal à 182 en conclusion pour p est égal à 7 c'est la seule valeur pour l'existence des solutions bien sûr le couple x y appartient à une étoile vérifiant 7x plus y est égal à la puissance moins 1 égale à 2017 100 alors ici pour que j'ai effacé ça j'ai commencé par y et par x donc les couples commencent par x 100x tout d'abord 288 voilà et 1 puis 279 2 et le dernier couple c'est 184 donc les trois coupes solution de cette équation dont le cop est égal à 7 au mal bien sûr réciproquement pour p est égal à 7 si on remplace par ses valeurs le dans cette équation x y paradis couple rien et chaque couple il doit vérifier donc nous qui c'est un qui nous intéresse ici dans la question c'est déterminer et déterminer c'est et voilà les trois couples qui vérifieront cette équation vient cette relation dont le cop est égal à 7 bon courage bon préparation et je vous souhaite bon chance qu'ils charlent